C'est parti ! La situation de la France est catastrophique, c'est-à-dire c'est un régime d'abord très corrompu, ensuite assez faible, l'économie est ruinée, beaucoup plus qu'aujourd'hui, les usines sont fermées, le commerce ne fonctionne plus, la monnaie a perdu 95% de sa valeur, la sécurité n'est plus assurée et quand Bonaparte fait son coup d'État, c'est un coup d'État, le peuple français en a assez de ce régime qui est à la fois un peu dictatorial et extrêmement impuissant. Et donc Bonaparte, en deux ans, remet la France en marche et la remet sur pied. Il est formidablement populaire et il a gagné encore une bataille qui est la bataille de Maringo en 1800 et je pense que c'est à ce moment-là qui se dit qu'il est supérieur aux autres gens. Et naturellement, c'est une idée qui fait son chemin petit à petit, mais c'est bien intéressant de se demander à quel moment ce général républicain, de gauche, ami de Robespierre, se dit « je vais devenir empereur ». Alors, c'est un processus assez long, j'ai tout ramassé en une conversation d'une heure et demie avec Cambacérès. Alors, d'abord, c'est une conversation, en effet, entre Bonaparte, premier consul, et Cambacérès, deuxième consul. Cambacérès, d'abord, il est de Montpellier, c'est un juriste du sud-ouest. J'avais naturellement pensé à une conversation entre les deux plus grands esprits de l'époque, c'est-à-dire Bonaparte et Taleran. J'ai choisi plutôt Cambacérès pour différentes raisons. D'abord, Taleran était trop fort. Il ne se serait pas laissé convaincre par Bonaparte. En outre, Taleran n'était pas régicide. Cambacérès avait voté la mort du roi. Mais ce qui a l'intéressant avec lui, c'est qu'il est farouchement républicain, comme Bonaparte lui-même. Bonaparte et Cambacérès, nous dirions aujourd'hui que ce sont des hommes de gauche, tandis que Taleran est en réalité un homme de droite. C'était donc moins intéressant de prendre Taleran que Cambacérès comme acolyte, comme correspondant. J'ai naturellement fait attention, en écrivant ce livre, à respecter à peu près l'histoire. Je l'ai notamment montré à des spécialistes de l'Empire. J'ai fait attention de mettre dans la bouche de Bonaparte que des choses ou qu'il avait dites, ou qu'il aurait pu dire, ou qu'on lui a prêtées dans des mémoires de l'époque. Mais avec un peu de provocation, je me suis dit que cette conversation, au fond, pourrait rappeler un peu Socrate, qui parle à son disciple, Cambacérès se contente d'approuver, et c'est ce qu'on appelle une maïotique, où à la fin, Socrate impose sa vue, ses vues à son interlocuteur. De la même façon, Bonaparte vient à bout des résistances à ce molle de Cambacérès, qui est républicain, qui défend le régime d'Assemblée, et il faut le convaincre à abandonner la République et adopter le régime personnel. C'est quand même un mouvement assez fort. C'est une sorte de dialectique. Alors, à partir du moment où vous avez le mot « dialectique », vous pensez naturellement à Héraclite, mais vous pensez à Hegel, et vous pensez au grand dialecticien, Karl Marx. Et on pourrait presque soutenir, avec un peu de provocation, que vous avez, comme chez Hegel et chez Marx, vous avez une thèse, qui est la monarchie, vous avez une antithèse, qui est la révolution, et vous avez la synthèse, qui est l'empire. Et donc, on pourrait imaginer que Bonaparte, qui est un homme de gauche, qui a l'appui du peuple, est une sorte de pré-marxiste, qui fait comme tous les marxistes, il fait comme Staline, il défend le peuple, il finit par écraser le peuple, et il abandonne complètement l'idée de liberté, comme Staline avait réduit à rien l'idée de liberté, mais il respecte l'idée d'égalité. Les adversaires de Bonaparte, à l'époque, lui disent, vous recréez une cour, vous recréez un protocole, vous refaites des princes et des contes, et il répond, oui, mais Murat est fils de bergiste, l'âne est maçon, un tel est garçon d'écurie, un tel était agriculteur, le maréchal Lefebvre était ouvrier, et sa femme est lavandière. Et il y a des formules assez belles, il dit, la formule de l'ancien régime était inacceptable, c'était à chacun selon sa décence. La formule de la révolution était redoutable, l'égalité ou la mort. Ma formule, à moi, c'est à chacun selon ses mérites. Alors, nous avons établi que c'était un homme de gauche. Il faut se rappeler que Bonaparte avait juré haine à la royauté. Talran voulait faire de Bonaparte un roi, et Bonaparte ne voulait pas devenir roi. C'est exactement la même chose que Jules César. Vous savez que Jules César, les Romains, avaient pris la royauté en haine, et si on a assassiné Jules César, si Brutus assassine Jules César, c'est qu'il soupçonne César de vouloir devenir roi. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Bonaparte. Il ne veut pas devenir roi. Il dit, il a une formule quand même extraordinaire, il dit à Comma Cérès, et c'est absolument authentique, nous avons juré haine à la royauté, nous n'avons jamais rien dit de l'Empire. Il se rattache à Charlemagne et à Jules César. Et dans ce travail, il réintroduit la religion. Je vais vous le dire tout de suite, la religion, il s'en fiche comme de sa première culotte. Mais la religion, pour lui, est un élément du pouvoir. Il faut servir l'État. C'est la nation. Bonaparte a énormément pillé dans sa vie. Il a pillé notamment l'Italie, mais pas à son bénéfice. Il rapportait tous ses millions, il les donnait à la Convention nationale. Et ensuite, tous ses millions, il les a distribués autour de lui. Bonaparte, c'est d'abord une grande intelligence, une grande ambition, un grand égoïsme, une imagination sans bord, une mémoire exceptionnelle. Mais il n'a qu'un but, c'est le pouvoir. Écoutez, je crois que c'est vrai. On m'a dit, mais est-ce que vraiment, c'est un personnage si extraordinaire ? Je crois qu'il est de la taille d'Alexandre le Grand, de Jules César et de Charles K. Et je crois qu'on pourrait soutenir qu'il est plus que... Pourquoi ? Parce que tous les autres sont des héritiers. Lui n'est l'héritier de personne. Il est le fils de ses propres œuvres. Je crois que c'est le premier dans l'histoire du monde qui fait ça. Il dit souvent, ce qui compte, c'est les idées. Une fois que vous avez les idées, les événements suivent. Et dans ce livre, il dépeint à peu près tout ce qu'il va faire. Mais vous savez que son ambition n'était naturellement à l'ébien de la France. L'Europe entière a été française sous Bonaparte. Eh bien, de la même façon, Bonaparte rêvait de conquérir la Syrie et rêvait de descendre sur les Indes. C'était évidemment une imagination mondiale exactement comme Alexandre le Grand. C'est le rêve, c'est un rêve immense de l'histoire qui se termine mal, qui se termine mal finalement. Mais comme aventure historique et comme aventure romanesque, c'est évidemment incomparable. Et l'œuvre de Bonaparte, nous la voyons encore tous les jours. les lycées, le Conseil d'État, la Légion d'honneur, les préfets, le cadastre, la comédie française, la Légion d'honneur, tout ça, c'est Bonaparte. Sous-titrage Société Radio-Canada